Mais je vous avoue que j'ai grave le sami... Oh là là ! Coucou la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai une tête de folle, alors qu'il est 14h30. Je viens pas de me réveiller, mais je suis restée à la maison. Là je suis encore en pyjama, voilà. Mais j'ai mis mes chaussures parce qu'on va partir au Airbnb. Je vous fais un petit programme du week-end. Je vais dire de la journée, mais en fait carrément du week-end. Alors là, on est vendredi. Je cours au meeting des Miramas ce soir, première course à 19h. Et il va falloir que je cours vite pour faire une deuxième course vers 21h. Ensuite, samedi et dimanche, elle est régionale. Je ne cours pas samedi, mais mon chéri oui. Du coup, je reste avec eux pour le regarder, encourager. Et je recours le dimanche. Du coup, de vendredi à dimanche, on a pris un Airbnb pour pas avoir à faire Miramas, Marseille, Marseille-Miramas. Alors il y a des moments où on court le matin et c'est galère. Pour ceux qui savent pas, il y a une heure de route. Là, j'ai trop kiffé l'entraînement de mercredi. Ouais, l'entraînement de mercredi, c'était vraiment hyper bien. J'ai capté des trucs. Et là, j'ai hâte de pouvoir les reproduire en compète. Genre vraiment, si j'y arrive, ça... Ah, ça va être trop bien. Je suis excitée. Je suis grave excitée. Voilà, voilà. Et on se revoit. J'espère que j'aurai arrangé ma tignasse. Mais vrai, je vous jure que là, mes chers, c'est le bordel. Et même si c'est le bordel, bah, j'aime trop. J'aime bien, en fait, quand c'est un peu le bordel. Voilà. Recoucou la team. On est bien arrivés au Airbnb. Il est 15h50 à peu près. C'est trop bien, le petit papy qui nous fait le Airbnb. C'est la deuxième fois qu'on est ici. Je l'aime trop, mais vraiment, il est trop, trop, trop mignon. Du coup, je suis trop contente. À chaque fois que je le vois, il me donne grave le sourire. Et j'aime trop ce genre de contact humain. J'adore. Bref, passons. J'ai fini de me maquiller et de me coiffer. En fait, de me coiffer, j'ai juste plaqué mes cheveux devant. Et là, j'ai attaché vite fait. Parce que comme je me suis lavé les cheveux hier, en fait, j'avais pas envie de faire une coiffure trop sophistiquée. Trop sophistiquée, pardon. Du coup, j'ai décidé de laisser mes cheveux un peu en bazar comme ça. Mais je trouve que ça fait super joli. Donc voilà. Et make-up, comme d'hab. Je ne sais pas qu'il est tout un pareil. Donc, pas de différence. Là, je vais m'habiller. Arrête ! Là, je vais m'habiller. Et une fois que je serai habillée, je vais attendre. Je pense que je vais lire l'heure qu'on parte. Là, il est 16h40. Donc, on part dans 35 minutes. Voilà, voilà. Allez, je ne vous ai pas montré ces jolis bébés. C'est horrible. En plus, habillée, j'ai toujours du type noir. Et là, comme par hasard, il n'y avait plus de type noir. Donc, ils m'ont mis du type bleu. Regardez. Ça va jusque sur mon pied. C'est horrible. C'est horrible. Du coup, maintenant que je vous ai montré ça, il faut que je vous explique ce que j'ai. En fait, j'ai grave mal au périostyte. Mais pas uniquement au périostyte. Genre en mode, ici, sur le tibia. Genre à l'intérieur. Juste collé à la périostyte. Il y a l'insertion des muscles. Et là, c'est le jambier tibial poste, je crois. Donc, ça s'appelle. Et il y a aussi des insertions de certains muscles du mollet, etc. Et en gros, c'est hyper mal ici. Mais genre, vraiment de ouf. Et dès que je fais des haies, c'est ma jambe retour, la jambe droite. Dès que je fais des haies et tout, je le sens. Et ça descend jusque dans mon pied. Et au niveau de mon pied, juste là où vous avez vu, il y avait le tape. Ça me fait une grande barre comme ça. Et du coup, ça me fait souffrir. Et le problème, c'est que pour que ça passe, il faut que je m'arrête. Sauf que je ne vais pas m'arrêter pour des petites douleurs. Genre en mode, ce n'est pas un truc de ouf. Genre je ne suis pas pétée ou quoi. Du coup, je continue à m'entraîner dessus, etc. Mais ça met grave, grave du temps à partir. Genre là, ça fait vraiment hyper longtemps que j'ai mal. Et je fais aussi beaucoup de renforcement. Franchement, je ne sais pas si ça fonctionne. Parce que pour l'instant, ça ne va pas du tout jouer sur ma douleur. Mais au moins, je vais avoir des jambes solides. Genre vraiment au niveau de mes pieds, de mes chevilles. Ça va vraiment être stock. Donc ça, c'est carré. Comme d'hab, on ne respecte jamais les horaires qu'on se donne. Mais aucun ne s'est pas grave, j'avais prévu le coup. Ce n'est pas à cause de moi. Je ne dirais pas à cause de qui c'est. Mais on est tous au courant. Il est 17h27 et on quitte seulement le Airbnb. Il est bien arrivé. Il est 17h41 pour être précis. Là, je vais récupérer mon dossard. Je ne sais pas où encore. Ensuite, il faut que ça se pipi. Parce que là, ma vessie va uriner. Vraiment, elle va exploser là. Là, elle va exploser. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. J'espère que récupérer le dossard, ça ne va pas être à l'autre bout du stade. Tout là-bas, là-bas, à la billetterie. Et il faut que j'essaye de récupérer deux places pour mon petit papi du Airbnb. Et si je n'arrive pas à les récupérer, je lui achèterai parce que je l'aime trop. Et du coup, ça me fait plaisir de lui offrir ça. Et en plus, la dernière fois, il était venu me voir. Alors, c'était les pré-régionaux. Alors là, un gros meeting comme ça, je suis obligée. Salut, ça va ? Du coup, voilà. Regardez comme on est beaux. J'aime trop, on est magnifique. Regardez mon homme comme il est trop mignon. J'ai bien apprécié dans l'échauffement. Là, j'ai tout fini. Voilà, je connais, j'allais pas en start. Je pense que je vais en faire deux ou trois, maximum, vraiment. J'ai vu tout le monde échouer de mon côté. Et là, je vais rejoindre mon coach. Voilà, je me sens très bien. C'est trop bien. J'adore, j'ai réussi à l'échauffement, à remettre en pratique ce que j'ai réussi à trouver mercredi. Donc, je suis très contente. Je vais partir. Sous-titrage ST' 501 Au départ, la deuxième série du 60m Femina au couloir de Naomi Akalpo. Au départ, la deuxième série du 60m Femina au couloir de Naomi Akalpo. Et là, derrière la liste, s'il vous plaît. C'est bon ? Panachiotan dosi. La grecque son auteur. Pour un premier essai à 1m78. Deuxième série du 60m Femina. La grecque son auteur. La grecque son auteur. Très bon départ au couloir 4. L'américaine, c'était que tu m'as remporté. Ici Nao reporter, voici la grande gagnante sur 60 mètres avec un petit SB qui se rapproche de son record personnel, regardez-moi cette belle couple. La star qui a gardé le record du meeting, genre 100 minutes, mais 7 secondes en signalent. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Ok ok, je suis contente, non pas contente, c'est trop bizarre. Que je vous explique. Déjà, on est parti, pourquoi il y a eu du silence là ? Ok, attendez parce que là c'est trop gênant, là il faut que je commence. En gros, je disais, on est là, on est au départ et tout, et ils se font hyper, hyper, hyper long, genre en mode avant-marche et au prix. Enfin, on n'est pas allé jusqu'au prix au premier départ. Et en mode, il y a des étrangères, l'américaine, elle se relève, elle dit, ouais, c'est tout long, tout long, genre, quickly please. Et j'étais en mode, ouais, je suis d'accord, gros, bougez-vous, genre vous n'avez jamais été aussi long de vos vies. Et maintenant, on fait le deuxième départ. Et pareil, c'était hyper, hyper long. Et là, et là, qu'est-ce que je ne sais pas ? Je bouge. Ils n'ont pas vu. Je pense que je n'ai pas bougé les pieds. Donc du coup, c'est pour ça que ça n'a pas déclenché le faux départ. Mais en gros, je suis partie et je me suis dit, non, ne part pas. Et je suis revenue en arrière. Et quand je suis revenue en arrière, bah là, ils ont donné le vrai départ. Du coup, je pense que j'étais à la traîne au départ. Mais en même temps, je me dis peut-être que ça m'a boosté à envoyer toute ma race avant la première haie pour rattraper ma boulette. Mais j'avoue que c'était horrible. C'était vraiment pas ouf. En plus, il y avait grave, grave du bruit. Mais derrière, je trouve que j'ai réussi à me remobiliser. Dans la course, sur les haies et tout. J'étais beaucoup plus engagée. Et ça ressemblait bien à ce que j'ai fait mercredi à l'entraînement. Donc c'est que j'ai assimilé. Donc ça, je suis vraiment contente. Par contre, le coach et Elo, ils me disent qu'entre la dernière haie et la ligne d'arrivée, je me désunis et je ne cours pas du tout. Parce que je pose mon pied. J'étais avec des filles. J'étais devant certaines filles. Et à la ligne d'arrivée, j'étais derrière elles. Je ne sais pas si vous avez capté. Et du coup, c'est chiant. Parce que j'aurais pu gratter 410e, je pense, facilement. Et moi, je ne l'ai pas senti. Je ne l'ai pas du tout senti. Donc j'attends de voir les vidéos. Mais là, le replay, il n'est pas encore disponible. Donc je ne peux pas regarder. Et voilà. Moi, j'attends de voir. On en rediscutera peut-être après la compète. Quand Franck aura fini avec tous les autres. Parce que les autres, ils vont encore courir. Et en attendant, je vais filmer le meeting un petit peu. Je vais aller grignoter un bout, je pense. Et voilà, je vais dessus. Mais j'avoue que... Attendez. J'avoue que là, j'ai grave le somme de ne pas avoir une deuxième course. Parce que je ne sais pas. Je suis trop dans le mood. Là, je sais que la deuxième course... Mais elle va tout péter dimanche. Voilà. Donc moi, je ne me fais pas de soucis. Mais voilà. Elle a parlé pour moi. Mais là, je sais que j'aurais fait une balle grise. Mais bon, calme, calme. Ça va le faire. En attendant, je donne toute ma force à Sacha comme ça. Regardez-moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'on est beaux. Et Sacha, moi, j'ai conscience en toi. Je sais que tu vas être ça. Oh, oh, oh. Ça bouge. Mais ça bouge. Allez, Sacha. Allez, Sacha. Allez, Sacha. Allez, allez, allez. Allez, t'es bien. Ouais, ouais. Je suis mort. Et je sais pas pourquoi ça cade mon tête. Mais il y en a un moment, il y avait une bonne luminosité. Et là, mais attends, on me voit plus. Je suis plus jolie là. Bref. Bon, attends, j'arrête mes conneries. On va prendre la voiture là. Eh, je ne marche pas droit. On va reprendre la voiture pour aller au Airbnb. Qu'est-ce que je voulais dire ? Attends, mais je crois que je suis en mode cinématique en fait. J'étais vraiment en mode cinématique. Bon, maintenant, je suis dans le noir. On me voit plus, mais au calme. Ça, c'est un détail. Je ne sais même plus ce que je voulais dire. Ouais, on rentre au Airbnb. Je suis un peu KO. J'ai tellement mal au pied. J'ai tellement mal au pied. Mes périodes, ça va, c'est passé. Mais mon pied droit, mais c'est horrible. Genre, j'ai l'impression qu'on m'a cassé les os. Mais bon, au calme. J'ai faim. J'ai mangé un sandwich et une compote. Mais là, on va rentrer. On va vraiment faire un jeu. Je vais vraiment faire à manger. Regarder un petit épisode de Black Mirror. Voilà, le programme. Faire un peu de lecture aussi au passage. Ça se fait, je pense. Parce qu'au final, je n'ai pas lu tout à l'heure. Tu ouvres la voiture ? Bah non. Au final, tout à l'heure, je n'ai pas lu. Du coup, j'ai envie d'en profiter pour pouvoir lire un petit peu. Je n'ai pas pris mon il faut rien. Et qu'est-ce que je veux dire ? Merci mon cher, il ouvrait la porte. Je suis claquée. Voilà. C'est un du vlog. Je rigole. En vrai, ça se trouve que je vais vraiment couper comme ça. Mais là, je ne sais pas, c'était drôle. Je viens d'arriver au Airbnb. En fait, je viens de voir l'heure. Il est 22h20. C'est-à-dire que je ne vais carrément pas regarder Black Mirror. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps. Demain, c'est qu'on pète. C'est-à-dire, demain, là, il faut ronfler. Il y a déjà le temps que je fasse à manger et tout. Après, on en a au moins pour une heure pour faire à manger et manger, je pense. Mais au calme, on verra. Notre papy est trop mignon. Genre, on est arrivés. On a garé la voiture. Il a dû nous entendre. Et genre, il a couru, couru pour ne pas nous rater en ouvrant la porte en mode comme ça. Et il est tombé sur nous. Et il nous a parlé du meeting et tout. Il nous a remercié pour les places. Qu'il était trop content. Qu'est-ce qu'il avait vu qu'il était rentré un peu plus tôt. Mais qu'il avait passé trop à bon moment. On a un peu discuté avec lui. Je l'aime trop. Vraiment, je l'aime trop, ce petit papy. Genre... J'aime trop les interactions sociales comme ça avec les gens. Et je suis trop fan des personnes âgées. Vraiment, ils sont trop adorables. Trop pleins de vie. Et j'aime trop ça. Bref, au calme. Je ne sais pas si je vous ai fait le débrief avec Franck. Mais il était content. Franchement, il était content. À part le fait que j'ai merdé au départ. Mais ça, le sartre était hyper long. Toute la compétition s'en est pleine. Il y avait tant de réactions monstrueuses. Il était vraiment monstrueux. Et j'ai fait 0,200 presque. Presque 0,200. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la cendurie. Et voilà. Après, derrière, il me dit que c'est bien. Que je suis bien engagée sur mes haies. Il est content. Je vais vers l'avant. J'arrive à reproduire ce que j'ai vu à l'entraînement. Par contre, qu'après ma dernière haie, je me désunis et que je ne cours pas. Et du coup, ça gâche un peu le truc. Mais en calme maintenant que j'ai ça en tête. Dimanche, regardez bien. Regardez bien si je ne cours pas. Vous êtes prévus. Et maintenant, voilà. Il ne reste plus qu'à courir vite. Continuez à faire ce que je sais faire. Et voilà ! ... ... ... ... ... ... ...